Coucou les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve avec un nouveau tout-homme. Cette fois on va faire les petites fleurs de Noël. Les fleurs comme ça. Et on va faire des petites fleurs comme ça en papier calque. Et on va faire avec les papiers rouges aussi. Pour les papiers calques, j'ai utilisé ça comme papier. C'est de Clairefontaine, 90 grammes. Et pour les papiers rouges, c'est aussi de la marque Clairefontaine. On a besoin de formes de découpe. Moi j'ai utilisé ça. Qui vient de chez AliExpress. J'ai mis déjà le rôle avec les petites fleurs. Si vous voulez le lien, vous me disiez que je veux passer le lien avec plaisir. On a besoin de la colle. Les petites découpes qui sont faites déjà. On a besoin de pistils aussi. Celui-là il vient de chez Action. J'ai acheté chez Action. On a besoin aussi... Moi je veux utiliser... Je veux utiliser ça. C'est un kit où on peut faire des fleurs. Mais vous n'avez pas besoin non plus de ce kit. Vous prenez du mousse 3D si vous avez. Ou sinon le tapis qu'on utilise pour la petite souris. Vous prenez ça et il fonctionne très bien. Moi juste que j'achète ce kit. C'est comme ça que j'ai fait toutes les fleurs. Avec le tapis pour la souris. Et on a besoin aussi des petites... Tinktools je crois qu'ils s'appellent ça. Qui sont comme ça. Normalement vous trouvez dans le rayon pâtisserie. On peut utiliser ça aussi pour la pâte à sucre. Ou sinon vous pouvez utiliser ça... Vous pouvez trouver ça aussi dans le rayon nail art. Parce qu'on utilise ça aussi pour faire les ongles. Du coup une fois qu'on a tout ça. On va commencer tout de suite à faire les petites fleurs. Je prends d'abord toutes les petites fleurs en calque. Je vais passer un peu de zoom. Voilà. Et on va faire avec le côté toute fin. On va faire des traits comme ça. Vous voyez. Sur tous les pétales. Vous voyez. Ça se voit sur l'autre côté aussi. Et après. On vient et on frotte doucement comme ça. Sur les feuilles. Et on fait comme ça. J'espère que vous voyez bien. Comme ça. On va faire une petite forme. À chaque pétale. Une fois ça fait. On va tourner le petit fleur à inverse. Et on va faire comme ça au milieu. Comme ça. Notre petite fleur. Il est formé. On fait ça. Pour tout. 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 Une fois ça fait. On va passer au papier rouge. Pour les fleurs rouges. On ne va pas faire la même chose. On va utiliser juste cet embout. Et on va utiliser un petit spray avec de l'eau. Il n'y a que de l'eau dedans. Moi j'ai mis dans un petit spray comme ça. Comme ça. C'est plus facile. Et on va pulvériser un peu de l'eau. Sur les petites fleurs. Et après. On fait ça. On fait ça. J'ai presque fini toutes les fleurs. Parce que je n'avais plus de batterie. Mais on va faire encore une. Ensemble. J'ai mis de l'eau. On va mettre sur le tapis. Et après. On appuie doucement comme ça. Un peu partout. On tourne. Et on appuie au milieu. Et vous voyez. Il a pris la forme. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça. On va mettre ça sur le côté. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Essuyer un peu ici. Puisqu'il y a de l'eau. On va prendre. L'épistille. En ciseaux. Et on va commencer. Je vais utiliser quoi. Je vais utiliser celui-là. On va prendre par exemple. Trois. Je coupe en deux. Et on va commencer avec les petites. Les fleurs rouges. On va prendre une petite. On va prendre une moyenne. Une grande comme ça. Et je vais prendre la grande, grande, grande aussi. Comme ça. Je fais une grande fleur. Et on va coller tout. Comme ça. Je crois qu'il fait le focus. À côté. Je vais mettre tout ça à côté. Parce que je crois qu'il fait le focus. Que sur les fleurs. Et. On va regarder. Ici. Voilà. C'est plus simple comme ça. Cette fois. Comme c'est une grande fleur. Je vais utiliser. Les trois pistilles. Mais je coupe plus. Les pistilles qu'on a coupé. On va utiliser sur une petite fleur. Du coup. Je les fais comme ça. Je les mets en deux. Comme ça. Ça fait plusieurs. Je prends la colle. Attendez. Je prends. La plus petite. C'est la même colle. Le art glitter. Mais j'ai mis dans un petit récipient. Comme ça. Hop. Je pose celui-là. Comme ça. Vous voyez. C'est entre chaque pétale. Il vient le pétale de. L'autre petite fleur. Comme ça. Ça fait du volume. Et ça fait des vraies fleurs. Je mets la colle. Après. Hop. Je remets. L'autre. Je mets encore une fois la colle. Et je mets la plus petite. Voilà. Je mets un peu de colle ici. Et je mets les pistilles. Je les fais un peu comme ça. Comme ça. Ça passe. Parce que sinon ça passe pas. Hop. Et je passe par ici. Maintenant. Je rajoute du colle ici. J'espère que vous voyez. Qu'est-ce que je fais. Et je tire doucement. Les pistilles. Et ça donne ça. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Et on fait une autre. Cette fois. Je veux mettre. Deux petites. Et une moyenne. Et je veux prendre. Que. Les petites. Trois pistilles. Et on fait toujours la même chose. On a fini encore une petite fleur. On a fini encore une petite fleur. Et on va continuer comme ça avec. Toutes les fleurs. Les rouges. Et. Les fleurs que j'ai fait avec le calque. Par exemple. Ici je fais une toute petite. Et après je fais une grande. Ici je fais une toute petite. Qu'avec des petites fleurs. Merci. Merci. Maintenant qu'on a fini ça. On n'a plus besoin. De ça. Du coup je veux mettre. Toi à sa place. Hop. Maintenant. On a besoin d'un pistolet. Qu'il chauffe. On a besoin d'une encre. Un emboussage. Comme ça. Je vais utiliser un stylo. Aussi à emboussage. De poudre. Blanc. Et la poudre. Irisée. On va utiliser tout ça. Je branche moi. Ok. Du coup. On a tout ça. On va commencer tout de suite. Je veux mettre un papier blanche ici. Comme ça. On ne va pas perdre la poudre. On va commencer avec les fleurs rouges. Parce que je veux faire. Sur les fleurs rouges. Je vais faire l'effet de neige. Pour ça. Moi je vais utiliser la poudre blanche. Qui vient de E-Zinc. Aladin. Poudre à emboussage relief. Jasmine 3D. Il s'appelle celui-là. Et je vais mettre ici à côté de moi. Je vais prendre. Celui-là. Et je vais faire surtout les côtés comme ça. Un peu partout où je veux que la poudre accroche. Je veux cet effet de neige. Une fois que j'ai fait tout ça. Je trompe direct ici dans la poudre. Ou sinon. Vous laissez comme ça. Et vous mettez la poudre partout. Pour ça. Il faut mettre un papier blanche. Comme ça. On ne perd pas la poudre. Une fois ça fait. Hop. Je sors. Je tapote un peu comme ça. Comme ça. Il tombe la poudre qui s'est mis. Entre tout ça. Et vous voyez. Il ne reste que ça. Maintenant. Avec l'aide d'une pince. Je tiens avec la pince. Comme ça. Je peux chauffer. Ça va encore une fois. Hop. Et je me mets sur le côté. Comme ça. Je peux chauffer. Comme ça. On ne va pas. Casser la poudre qui est là. Et ça donne ça. Je fais le reste aussi. Ça existe encore une modalité de faire ça. Si vous n'avez pas le stylo. Et vous avez direct le grand encre. Prenez la fleur. Comme ça. On met ici. Et avec l'aide d'une pince. On va tremper. Tout. Les. Comme ça. Hop. Comme ça. Après on trempe ici dans la poudre. Et c'est comme ça. On enlève. L'excédent. Et enchauffe. Il est comme ça. On fait encore celui-là. Hop. Maintenant on va faire la même chose. Sauf que cette fois on va utiliser de la même marque. Zinc. Poudre remboussage transparente. Pailleté. 3D. On va utiliser celui-là. Comme ça on fait l'effet de. Glacé. Et ça donne ça. On dirait qu'il y a la glace. Vous voyez. Hop. Vous faites attention. Comme vous faites avec le. Celui-là qui le chauffe. Que vous ne mettez pas trop trop proche. Parce qu'après s'il chauffe trop le papier calque. Il va vite cramer. Et il s'est fait tout marrant. Du coup. C'est pas beau. Et c'est pas joli du tout. Merci. Et maintenant je veux montrer les petites fleurs. Qu'on a fait ensemble. Du coup on a 100. Je le mets comme ça. Hop. Et... ça c'est les fleurs avec l'effet neige moi j'aime beaucoup le résultat voilà et ici on a avec l'effet un peu glacé qui moi je le trouve magnifique tout cette petite fleur ça c'est tous les filles pour aujourd'hui du coup ça c'est tous les filles j'espère qu'il vous a bien aimé j'espère que ça veut être à faire des petites fleurs moi j'aime beaucoup ça fait un bon moment de conjo j'achète plus des fleurs et j'ai essayé de les faire moi même franchement on trouve plein 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 des dyes fleurs sur aliexpress qu'ils coupent très bien et après c'est à nous d'imaginer qu'est ce qu'on peut faire avec les découpes et comme ça on peut faire plein 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 des fleurs il n'y a pas besoin vraiment d'acheter cette quitte pour faire les fleurs mais franchement ça m'aide beaucoup parce que il y en a plusieurs embouts et il est sympa cette quitte franchement moi je suis pas déçu du tout et j'aime beaucoup cette quitte mais vous pouvez faire avec autre chose il n'y a pas besoin que vous achetez ça moi je fais plein 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 des bisous et j'attends vos commentaires qui vont me disait si vous aimez des toutos comme ça et si vous voulez je peux faire encore avec des autres fleurs parce que j'ai plusieurs modèles même j'ai pris des dyes de cette marque avec les tampons aussi du coup je peux faire des fleurs avec ça aussi j'attends votre retour et comme ça si vous voulez moi je fais avec plaisir je vous donne plein de bisous et je vous dis à bientôt bisous bye bye